Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Chers amis, nous sommes donc tranquillement installés, nous pouvons nous rendre à nouveau sur EOS pour une nouvelle session de 4 épisodes. Normalement, si je ne me trompe pas, on programme la sortie du Tempest avec cet armement, effectivement, c'est l'armement qui me convient pour le moment. Je regarde les consommables que j'ai, consommables de bouclier, consommables 1, ministres d'incendiaire, consommables 2, pardon. Ça me semble intéressant, l'équipe me plaît aussi beaucoup, parce que pour moi, j'ai dans ma tête un soldat, un deuxième soldat, parce que je vous considère comme étant un simple soldat pour le moment, en tout cas en tant que joueur de départ d'un jeu, tout simplement, vu que je n'ai pas encore de spécialisation précisément, et Cora qui, elle, a par contre des capacités de biotique intéressantes qui pourront nous aider, je pense. Donc on confirme et on y va, et on verra bien. Bah bah j'espère bien, je suis déjà descendu dessus une fois, donc si c'était impossible... Cool, merci Suvi. Suvi ou Suvi ? Je ne sais pas. Oh, qu'il est beau mon vaisseau ! Rue, chers amis, bon, on y retourne. On fait abstraction de ce qui vient de se passer. Nous avons plusieurs quêtes sur cette planète, sur EOS, simplement. Donc, jour... Non, ça c'était sauvegardé. Voilà. Un meilleur départ, donc, qui est éliminer les radiations atmosphériques. Donc ça, c'est la mission, entre guillemets, principale. Mission d'Eleus, le Nexus, voilà, premier assassin. Donc ça, par contre, ça doit être quelque chose à faire sur place aussi. Me trompe, je... Voilà, on va partir là-dessus pour le moment. Examinez les preuves du meurtre. Où est le véhicule ? Comment puis-je l'appeler ? Voilà, quelque chose qui est... Bien étrange. Comment je peux l'appeler, en fait, le véhicule ? Ça, la vraie question. Il y a un truc qui a repop, en fait, là. Non, puisque je ne peux pas le prendre. D'accord, ok. Il y a un véhicule que je ne me rappelle pas avoir vu avant. Ok, tout ça, c'est... Le nomade est paré au déploiement. Ah ! Ah ! Équipe nomade, voilà, active. Ok, d'accord, ok, je comprends, maintenant. Mon casque, ça va ? Désolé pour le blink d'écran. Oui, ça devrait aller. Attendez, je re-blink. Voilà, bon, tant pis. C'est juste pour la coupe de cheveux, en fait. Euh... Du coup, il est là, d'accord, ok. C'est bon, on y va. Euh, nomade, 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 nomade. Monté dans le véhicule, c'est parti, on y va. On ne se fait pas avoir comme la dernière fois. On ne fait pas une extraction. De toute façon, on ne va pas dans la même direction. Ok. On ne va pas faire la quête principale tout de go, comme on dit. D'accord, le saut est vraiment minime. Alors, question, est-ce qu'il y a moyen de coupler les deux ? Oui. Apparemment, il y a moyen de coupler les deux. Donc, je vois une deuxième base protégée par le même genre de protection. D'accord, je vois aussi un. Voilà. Je lui ai roulé dessus ou c'est lui qui m'a fait des dégâts ? Chercher le frein à main. Non, mais après, on a en plein un système de radiation. Je ne vais pas prendre des radiations pour le plaisir d'en prendre. Ok. Il y a moult véhicules et ils ont l'air armés, ceux-là. C'est ça que je voulais dire, moi, surtout. Les niveaux de radiation augmentent. Alors, ça ne doit pas être par là que je dois rentrer, à mon avis, parce que là, il n'y a pas de place pour se garer. Littéralement. Voilà. Là, il y a de la place. En approche du site de Résilience. Ça devait être celui qui fonctionne. Mais on n'a pas pu le mettre à l'épreuve du temps. Les cartes ont l'enracé. On s'occupera de cartes. Non, pas celui-là. Chaque chose en son temps. C'est le B. Voilà. Ok, cool. Examinez les preuves du meurtre. Donc, on doit y être, non ? Ah non, toujours pas. C'est un peu plus bas. Ah, radiation ! C'est un peu plus bas. Ok, pourquoi pas. On va quand même visiter l'endroit, parce que ça m'intéresse. Apparemment, ça, c'est un endroit fonctionnel, mais qu'on n'a pas pu utiliser, faute de temps. Mais, fonctionnel, mais complètement fermé. Ok, c'est cool. Entrepôt de cargaison. Mon propre nomade. En fait, il n'y a rien à scanner ici. C'est juste complètement vide. Conteneur. Ah ah ! Ah ah ! Et ici, nous trouvons des électrodes de soudure. Génial. Nous sommes heureux avec ça. Ok, faites que ça ne s'écrase pas sur ma gueule. Merci. Ok, c'est bon. Il n'y a rien. Moi, je m'en vais. Endroit nul. Bouh. Oh, je passe très bas les objets. C'est génial. Ça, par contre, c'est cool. Les portes, ils s'ouvrent automatiquement quand tu arrives. Je ne sais pas s'il peut prendre des dégâts de... Ah, du coup, je n'ai plus de radiation normalement. Voilà, c'est ça. Arrête de vouloir grimper sur tout, s'il te plaît. Bon, apparemment, l'endroit a l'air sympa ici. Ok, je ramasse la fluorite. C'est toujours génial d'avoir de la fluorite sur soi. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Ok, donc ça, ça doit être le cadavre. Le cadavre. Non, c'est vrai. Ah, vous voyez, ça, là, c'est pas bon signe, souvent. Ça veut dire qu'on va se faire agresser. Ouvre la porte. Ok. Apparemment, il y a un truc à scanner dans le coin qui est important. Non, c'est bon ? Ok, bon, bah, je me casse, alors. Excusez-moi. J'aimerais m'assurer. Voilà, par exemple, ça, ça se scanne. Là-bas, il y a des choses. Yo ! Ça se scanne pas, ça ? Voilà, merci. Non, mais oh, ne te fous pas de ma gueule. Je sais quand ça se scanne. Ok, tout prend. Vraiment de spectro-M oxygénie. Oxygé... Exogénie, pardon. Et biodésinfectant. D'accord. Vous savez, c'est du produit pour les mains qui fait toujours ce... Quand vous en sortez. Un camion. Ben, lourde. Un camion-ben, pardon. Réserve d'eau à exporter. On exporte l'eau dans le coin. Mais t'es sérieux ? À chaque fois que j'ai trouvé un truc comme ça, j'ai gagné des... Ah non, merci. Oui, voilà, j'ai pas le rescanner. Et là, j'ai des choses à scanner ? Non. Alors, certains d'entre vous m'ont fait la remarque comme quoi j'aurais peut-être dû prendre de la surcharge, plutôt. Tout simplement pour avoir l'aspect rouge, parce qu'apparemment, moi, j'aime beaucoup le rouge en règle générale. Il n'en reste pas grand monde pour un massacre. Et si quelqu'un les avait emmenés ? On sait que le virus n'est pas venu récupérer le corps. Vous croyez que ça pourrait être l'équerre ? Je préfère ne pas y penser. Barrière cinétique. C'est comme couverture, d'accord. Oui, je m'en doute un petit peu que ça allait être ça, le pitch de ces objets, si je puis dire. Je regarde juste s'il n'y a rien par là. Là, il y a bien... Pourquoi tu chantes ? Non, mais... Prochement, moi, il n'y a pas de soucis. Je ne t'ai pas dit d'aller voir ailleurs. Pas encore. La commande fonctionne, mais... Sam, la porte a été fermée de l'extérieur. Oui, pionnier. Il semblerait qu'un verrouillage manuel ait été enclenché avant que le courant soit coupé. Pourquoi ? Ça n'aurait empêché personne d'entrer. Et de sortir, par contre. Je vois. Ils ont donc potentiellement confiné des gens. Intéressant, intéressant, intéressant. En tout cas, tout ça est assez mystérieux. Pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Tac. C'est beaucoup trop calme. Tout à fait. Je te remets de te taire, d'ailleurs, à ce sujet. Terminal d'alimentation. D'accord, station. On dirait qu'ils sont partis rapidement. Ils ont évacué pendant une attaque de Kert. Il y a eu de l'eau. Colosse en vue ! Fermez la porte, vite ! Colosse ? Tempête, on a un ennemi inconnu. Évacuez le pionnier. Eh, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant, des Kert se dirigent vers vous. Des Kert en plus de ce machin ? Merde. Ça m'intéresse, moi je suis curieux de savoir ce que c'est qu'un colosse. Où es-tu ? Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Ce monstre traite dans les parages. Et les Kert se joignent à la fête. On ne peut rien faire tant qu'ils sont là. C'est nul ! Venez les filles ! Ah oui d'accord, il y en a un juste ici en fait, mais tu ne me dis pas. Tu frappes pas ? Merci. Casse-toi. Voilà. Bon, ce n'est clairement pas l'arme adéquate. Ok. Ok. Oula. Ah la vache, je me suis pris une balle. J'ai jeté ! Ah la vache, oui c'est vrai, je me croyais dans... Je me croyais dans... Dans Ghost Recon, chers amis. Euh, reprendre. Je me croyais dans Ghost Recon en me disant qu'ils vont venir me taper un petit coup dans la gorge et puis savoir venir. Mais non. Ok. Euh... On n'a clairement pas le bon équipement. J'aurais aimé avoir un shotgun et vous voyez comme quoi, je ne me suis pas spécialisé encore dans les armes. Des terminaux secondaires. Pas d'accès. Sam ? Si le déploiement s'est effectué conformément aux normes, l'accès principal doit se trouver plus loin. Dans les armes genre sniper. J'ai vu l'ennemi par contre en face, ça c'est clair. Mais je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait. On dirait qu'ils sont partis rapidement. D'après les rapports, l'évacuation a été interrompue par l'Eckert. Ne laissez pas... Fermez la porte, vite ! On dirait un gros bonhomme. On a un ennemi inconnu. Évacuez le pionnier. Eh, attendez un peu. Pas moyen, Harper. On ne peut pas se montrer maintenant que l'Eckert se dirige vers vous. Des Kert en plus de ce machin ? Merde. D'accord, effectivement, colosse. Et ça tire à distance. Merci pour le shield. On va les laisser venir petit à petit. Ouf, voilà. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Oh putain. Qu'est-ce que ce truc ? Pourquoi il se déplace aussi vite ? Par petite rafale. Ok, je l'ai eu. Il faudrait un mec pour un shield. Vera, qu'est-ce que tu fais ? Vettra, Vera. J'ai dit Vera, mais... Donne-moi ton shield. Merci. Ok, je l'ai eu. L'autre gros, là, machin, il est là-bas. Ok. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Bien joué ! Il y a un deuxième, là. Ah, je peux toujours pas... La vache, il me la cancel, du coup, en soi. La vache, je crois qu'il est en une espèce de forme d'ombre à la con. Restez sur vos gardes. Ce monstre traîne dans l'espace. What ? Et les cartes se joignent à la fête. On ne peut rien faire tant qu'ils sont là. On recherche. Voilà, bouffe. Wow ! Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Merde. Merde, 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 merde. Ok. Ok. Il y en a un qui est juste à côté de toi, Simone. Ouf, ouf. Pas passé loin, celui-là. J'aimerais bien que... Merde, il ne ferme pas que moi, en fait. Ah, la vache, il y en a encore derrière. Merci pour le bouclier. Putain, je l'ai encore perdu. Vite, le shield. Je ne pensais pas que le jeu serait aussi compliqué dès le départ, en fait. Vas-y, viens. Viens voir papa. Il n'y en a pas d'autres, on est d'accord. Voyons ce que vous dites de ça. Il tente de chasser, de toute façon. Allez, vas-y, viens. Allez, on y est presque. Voilà, bouf. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il se consume. Il se consume et il ne laisse rien derrière lui, merci. Moi qui espérais des choses. Où tu es, dernier Kert ? Merde. Il a un jet de pâcle aussi. Merde, je n'ai plus de munitions. Cool, on l'a eu. Wouh ! Donc, le sniper ne sera plus d'une utilité intéressante pour nous à l'heure actuelle. En tout cas, selon moi. Je ne vais pas le garder. Il m'aurait fallu un shotgun. Et je n'en avais malheureusement pas. Et malheureusement, ça m'a fait défaut. Clairement, là, je l'ai échappé belle, si je puis dire. Scan terminé. Ici, il y avait un cadavre, matériel ultra léger, mode d'arme. Ok. Composant prendre. D'accord. C'est clair qu'il y a très mal fini et très très mal fini. Et là, on est plus à très très mal fini que très mal fini. Ok. J'ai suffisamment de données sensorielles pour reconstruire une image du passé. Ben écoute Sam, je t'écoute. Tristement, oui, on sait, c'est sûr. Avec quelle armée ? Est-ce que tu sais au moins enlever le grand de sûreté de ton vie ? Je réfléchis juste à nos options. Évacuer ou mourir. Terminal. Message important. Emily, 28 ans, ça fait quoi ? J'aimerais tellement pouvoir être avec toi, mais j'espère que tu t'éclates avec tes amis du Nexus. Faites ça dignement. Est-ce que tu as reçu mon cadeau ? Je construis la niche spécialement pour lui. Je sais qu'il ne remplacera pas Buster, mais il paraît que si tu élèves un addit depuis son plus jeune âge, vous créerez un lien pour la vie. Donne-lui un joli nom et parle-lui de moi, de bien en bien. J'espère que tu passes une journée fabuleuse à ton image. L'année prochaine, on fêtera ça ensemble, toi, moi et le petit monstre. Je t'aime, Aster. D'accord, à mon avis, Aster, il n'est pas rentré. Remitus, j'ai bien reçu votre demande, mes excuses, mais je ne peux pas vous accorder cette mutation pour le moment. Je comprends que votre sœur était sur l'arche thurienne et que vous aimeriez pouvoir partir à sa recherche, mais sans contact du Natonos, depuis notre départ de la Voie Lactée, vos efforts seraient vains. L'initiative a besoin de vous sur Eos pour maintenir la viabilité. Votre travail est important pour nous tous. Vous devrez faire preuve de patience et attendre que le Natonos refasse sur face. Salut gamine, j'espère que tout va bien là-bas. La rumeur dit que les gens du coin ne sont pas les plus amicaux, mais je ne m'en fais pas pour toi. Je voulais juste dire que ce dont on a parlé la semaine dernière va avoir lieu. Sloan a donné le signal ce soir, c'est prévu pour demain. Tout se passe bien, je te ramènerai ici pour fêter ça. Sinon, eh bien, on se sera bien amusé. Pas de regret, pas vrai. Attention à toi, Colt. D'accord. Un peu triste tout ça. C'est extrêmement... Enfin, ce n'est pas un peu triste, c'est extrêmement... Extrêmement triste. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que là-dedans, il n'y en a pas un qui est rentré apparemment. En tout cas, très 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 peu. Et je ne serais pas étonné que le jeu, dans son infinie bonté, nous donne accès, en fait, à tous ceux qui ne sont pas rentrés. Azari est décédé. Merci. C'est le mien là-bas, on est d'accord. C'est le mien là-bas. Ouais. C'est quand même bien triste comme histoire. Je reviens par là, exprès. Je pense qu'il y a différentes choses qu'il faut qu'on voit. Et apparemment... Ah bah merde, c'est par là. D'accord, c'est encore très très loin qu'a eu lieu le truc. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, chers amis, ce qu'on va faire tout de suite maintenant, c'est qu'on va... Tâche supplémentaire. Ça, ça peut être intéressant. Trouver et scanner les cadavres de colon. On va peut-être se focaliser là-dessus, ça pourrait être bien. essayer de rendre compte, comme on dit. C'est le moins qu'on puisse faire à ceux qui se sont dévoués à la cause sans en avoir été... Je peux bien grimper, s'il te plaît, merci. Voilà. Récompensés malgré leur sacrifice. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Alors, après, est-ce qu'il y a énormément de cadavres dans le coin ? Je n'ai pas l'impression. Ce qui est en train, elle n'est peut-être pas une si mauvaise chose, je veux dire, mais... Je n'en ai pas vu là, je n'en ai pas vu là. Non, 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 non. Donc, ça, c'est pas bon. Autre mission qu'on avait dans le coin à faire. Mission d'Eleus, Eos, le projet secret. Voilà. Voilà. Encore bien des choses à scanner. Encore une fois, ce n'est pas dans la zone. Ok, donc, je pense que cette zone-là est, pour ainsi dire, terminée. J'ai peut-être scanner ça ? Non, même pas. Ok, rien d'autre à scanner dans le coin ? Non, apparemment, non. Par mon vaisseau, vous allez voir, enfin, mon nomade qui va apparaître, voilà, ici. Crac. Ce bâtiment-là, est-ce qu'on l'a fouillé ? Oui, hein. Oui, oui, me semble-t-il. Oui. C'est de la santé, il me semble, non ? Voilà. Merci, l'ami. Ok, donc, bon, bah, écoutez, cette première base, ce site 2, est fouillé. Il est fouillé. Alors, avant de reprendre sur le projet, le fameux projet secret, j'aimerais reprendre le premier assassin. Parce qu'on va pouvoir se diriger toujours vers cette mission. Il ne va pas dans l'eau, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bon, ne t'excite pas non plus, hein. Je fais ce que je pneu. D'accord, donc il y a moyen d'utiliser ce genre de manœuvre pour passer à peu près tout. Ok, c'est quand même extrêmement complexe à manœuvrer, pardon. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu t'excites ? Ça semblait important sur le coup. C'est rigolo. Ce qui veut dire qu'il y a des choses en dehors des limites. Ce qui veut dire que notre boulot n'est pas terminé. Ah, mur invisible à droite. À gauche, pardon. Ah, euh, c'est ces roues-là. Ah bah alors, les Penta 90, c'est pas ton truc ? Ah bah voilà. Va quand tu veux. Les friches en or. Ouais, c'est étrange ça. Bon, à la suite, on continue chers amis. Je viens de rouler sur le cadavre. Et merde. Yo, preuve du meurtre. Une pièce d'armure est enterrée plus profondément, Pionnier. Une jambienne. Les scans indiquent la présence de tissus et de fragments d'os. L'ADN correspond à celui du chef Reynolds. Les données suggèrent que son corps a été séparé en plusieurs morceaux. Oula. Donc Reynolds a fini en nourriture pour Karkin. Le cycle de la vie est parfois bien funeste. Le reste de l'armure a sûrement été dispersé ou emporté dans un nid. Le plastron et l'omni-tête de Reynolds apporteront probablement des réponses. D'accord. Continuons les recherches et les scans alors. Alors, je suis prêt de savoir ce que c'est que l'espèce de forme devant nous là. Excusez-moi, mais je vais m'en approcher parce que là... Regardez à droite aussi, il y a une fumée bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Poche d'énergie du fléau. Étrange. Crac. D'accord, plus je reste, regardez, plus je reste, plus la barre orange diminue. Et elle se remplit une fois dans le nomade. Ok, ça je capte. Ça me rappelle les véhicules d'Astronia. Casque. Une autre pièce d'armure. Le casque du chef Reynolds. On poursuit nos recherches. On a donc une durabilité limitée en fait en dehors. C'est tout ça qui m'intéresse. Il y avait des formations de ce genre sur Terre. Rien de tel pour nourrir l'imagination des gamins sur les mondes extraterrestres. L'eau, le climat, il n'y a rien de plus puissant à long terme. Ok, allons. Elle se régénère. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ben, où est le... C'est ça, non ? Non, c'est une trace de pas. On n'est pas loin. Il n'est quand même pas là-haut. Niveau supérieur, je n'ai pas compris pourquoi ni comment. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir le droit de monter. Il n'y a pas l'impression d'avoir le droit de monter à l'arrivée, donc. Où c'est ? Apparemment, c'est vraiment tout. D'accord. Le scan a localisé le plastron du chef Reynolds, pionnier. Tire unique confirmé. Type d'arme impossible à déterminer. Point d'entrée situé dans le dos et des chérures béantes dans la poitrine. Explosion. D'après les témoignages, Neil Ken se tenait devant Reynolds quand il a tiré. Donc ça ne peut pas être son tir qu'il a tué. Voilà. L'omni-tech du chef Reynolds pourrait nous fournir de plus en plus informations. Ok. Donc, nos systèmes de survie sont... Pas illimités. Et ne sont pas rechargés par le nomade, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Les reliquats se sont emparés de la zone pionnière. Il pourrait être utile d'inspecter les lieux. Je me disais, ils ne m'ont pas vu de là. Allez. Voilà, ça c'est fait. Tire aussi. Encore deux à droite. Ça c'est nettoyé. Un Zalkin. J'aimerais bien avoir de quoi savoir ce que c'est comme armement avant de le récupérer. Je ne me souviens pas de tout, personnellement. Désolé. Ça c'est un conteneur. Ok. Polymère reliquat. Je vais continuer de les étudier. Je vais continuer de les étudier. Oui d'accord. Ceux qui ont construit ces structures pourraient encore être dans Eleus et nous avons besoin de leur aide. Cette situation, ce n'est pas ce que JN Gerson avait en tête. D'accord. Qu'est-ce que tu allais dire ? Qui a laissé ça faisait partie de la première vague de colombes. C'est fort probable. Il est également possible que cette chercheuse ait laissé des datapaths sur d'autres sites reliquats. D'accord. Ok. Je suis désolé. Je suis à moitié de la gorge sèche, mais c'est bizarre. Donc on appuie des masses, si je puis dire, d'autonomie à l'heure actuelle. Voilà. Crac. Mais je n'ai pas tant de résistance que ça en termes de système de survie. Je se... Enfin je... Oh là là. Oui, effectivement. Ce n'est pas très naturel comme Grotte, ça. C'est bien un nid de carquine. On se déploie. Merde. J'avais su. Eh bien, je ne serais pas venu. Venez voir papa. Regarde, 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 Ah ! Oh ! Tu vas esquiver la roue. La roue du destin va s'abattre sur toi ! Ah bah non. Vexation. La roue du destin ne s'abat pas. Finalement. Il me prend pour un con en plus. Ok. Voilà, je l'ai eu. Finalement. Oh, il y a un point d'interrogation. Ok, on sort. Eh. Imagine que c'est les bouts restants. Désolé. Oh. D'accord. Cool. D'accord. D'accord. Voilà une bonne nouvelle. Voilà qui me rassure. Beau travail. Il y a également un enregistrement audio pionnier. Vas-y, lance-le. Non ! Où est Nilken ? Désolé, mon vieux. Je n'avais pas le choix. Je ne compte pas mourir sur ce caillou. C'est... Il va falloir qu'on ait une autre petite discussion. D'accord. Il n'y a rien dans le coin. Est-ce que je ne vais pas être... Vous voyez, mes systèmes de survie qui sont en train de s'affoler un petit peu là. Je ne vais pas être protégé des millions d'années non plus. Ok. Pour ça, c'est bon. En tout cas, on n'aura plus à faire à ça sur cette planète-là pour le moment. Le projet secret. On partirait bien là-dessus aussi. On en est à... 33 minutes, 34 minutes même. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. On va regarder où est-ce qu'on en est vis-à-vis de chacun de ces projets de composants. Apparemment, celui-là est assez proche. On va y aller tout de suite. Crac. Une fois qu'on sera sur place, les 4 géants. 1, 2... Wow ! J'ai loupé le vaisseau qui vient d'apparaître devant moi, c'est ça ? Attendez, 1, 2 aussi. 3. Sans doute un quatrième derrière là. Ça correspond autant aux formations qu'au... Vraiment, il y a un truc là-bas. Wow ! Les points bleus ? On y va. Bonjour. On n'a pas le droit de s'en approcher, apparemment. D'accord, donc ils sont agressifs. S'il le faut. C'est génial, ils sont accroupis, vous avez remarqué ? Ah, les robots n'aiment pas les flammes. Bon, on va savoir. Oh. Allez, Y. Voilà, boum. J'ai vu aussi ici. Crac, dépouille. Vert. Qu'on a start au bouclier, d'accord. J'ai vu ça, en fait, surtout. Bonjour. Ils sont pas explosifs au niveau de leur cadavre ou... Y'en a encore ? Y'en a encore, effectivement. Y'en a encore un derrière. Y'a un conteneur aussi, ici. Neuro-bobine attaque, système de secours. D'accord. Consommable. Ok, et il a eu le dernier. Enfin, elle a eu le dernier, pardon. C'est ouvert. Ah non. Je croyais que c'était une espèce d'ouverture à l'intérieur. Je me disais, merde, y'a moyen d'entrer dedans, en fait. Là, par contre, c'est quelque chose. Du cadmium. Je prends. Et là, en termes de choses à scanner, on n'a rien d'autre. Ok. Parfait. Bon, c'est pas trop ce que je recherche non plus. Je voulais mettre fin à l'épisode, les amis. Mais, pour le moment, c'est pas ce qu'on fait. Par contre, ouais, non. Système de survie faible. Alors là, ça va plus. Là, il faut qu'on... Qu'on retrouve une des bases. Et normalement, on se dirige vers ces bases. On s'y dirige. Faut qu'on aille d'autre côté, nous. Pour l'instant, il faut qu'on aille se régénier en termes de... De protection anti-radiation. Et je pense qu'on se laissera une fois qu'on sera rentré à la base. Je suis passé par là, je sais pas pourquoi, en fait. Ok. Donc ça, c'est pas la base qu'on recherche en premier. Celle qu'on recherche en premier, elle est de l'autre côté, juste ici. Ok. C'est pas celle sur laquelle on a envie d'aller, en fait. Celle sur laquelle on se pose, nous, habituellement. Plutôt, on va dire ça comme ça. Ok, on y est. Home sweet. Home. Et pas du bon côté, surtout. Y'a quoi en dessous ? J'ai subi masse dégâts d'un coup, non ? J'ai pas rêvé. Comment je suis censé passer, en fait ? Je ne me rappelle même plus d'où est-ce que je viens, moi. Ça y est, c'est la fin des haricots. Ouais, je sais que je... Ah bah non, c'est pas par là non plus. Ah ! Ah, je me suis perdu ! Je me suis perdu ! Oui, je sais que j'ai des points de compétence à utiliser, mais j'attendrai de... Oui, 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 oui. Je sais que je sais que je peux sauter. Merci. Mais t'arrêtes de m'expliquer des choses que je sais déjà. C'est la merde pour rentrer là-bas. Si, attendez. Attendez, 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 attendez. Je me rappelle vaguement quelque chose, cette histoire. Voilà. Et là, on est bon. Ah, condition sûre. Voilà ! Et là, ça remonte, regardez. Bon, bah voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va retourner explorer dans le prochain épisode cette planète. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Encore une fois, un grand merci à Fun Hour pour le jeu. Salut ! Sous-titrage ST' 501